et c'est reparti pour une petite partie sur garbage on est toujours en live j'espère que les gens n'ont pas fui le live après mes découvertes un petit peu impromptu on va se lancer dans une nouvelle partie puisque comme on l'a vu je me suis un petit peu fait défoncer la tronche on va pas se mentir alors du coup notre petit gobo cette fois il commence avec de l'agilité très bien dans le sac on a eu des baskets ok on n'a pas eu de t-shirt cette fois et au niveau des compétences on n'a rien là je pense on commence avec le coup rapide qui nous permettrait d'enchaîner les compétences donc ça pourrait être pas mal du coup de partir vu qu'on a des baskets sur le coup explosif ça peut être bien je pense plus de chances de faire des coups critiques voilà on peut enlever de l'énergie à la cible mais on va vouloir faire du dégâts quand même un peu donc je pense qu'on va partir sur de la force pour commencer c'est parti toi entraîne toi là on a déjà plus assez de ressources est ce qu'on peut faire un lit on peut faire un lit on va aussi faire la douche voilà c'est le setup de base que je fais en général comme ça on peut dormir s'il pleut on récupère de l'eau et on peut prendre des douches pour le reste on va essayer de monter un petit niveau on va quand même faire la première exploration histoire de récupérer les éventuels trucs à looter on a Kenshi qui est ici et le combat mais il est en rouge normal c'est le départ on va pas on va devoir s'entraîner un petit peu et se gonfler avant de faire n'importe quoi on pourrait faire une torche ouais on pourrait faire ça non il nous manque juste un plastique pour ça ok on va monter de vitesse on va une fois qu'on aura débloqué une compétence on ira mettre une petite fessée à notre cher clochard on va peut-être non ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de peut-être de d'être du côté des clochards dans ce run tiens allez encore un je pense qu'on devrait être bon ok stop arrête toi on va aller jeter un oeil à la nuit ici il est toujours là lui lui nous donnerait de l'électronique en échange en fait là on n'a pas le choix on est obligé de le taper j'ai l'impression au niveau des quêtes on est obligé de le taper le premier donc du coup on va le taper vas-y va te reposer pendant ce temps là on va faire ta compétence et on va prendre le coup de pied explosif avec sa super basket ça fera pas de mal on peut couper la radio là au moins on n'a pas de pluie sur ce premier sur cette première partie c'est dommage ok on est en forme on va aller le taper alors il a le coup rapide nous on a le coup rapide et le coup explosif on devrait pouvoir les enchaîner du coup et mettre des petites fessées et bim tiens un coup de pied dans ta face alors c'est sympa parce que les animations correspondent aux compétences qu'ils utilisent je trouve que c'est assez marrant ok on loot oh sérieux il n'y a rien nulle part ah la loose le mec il avait rien quoi bah du coup on va faire la quête de réponses et là on a récupéré on va prendre l'électronique c'est trop rare pour se permettre de s'en passer on reviendra le matin en espérant que il va pouvoir quand même nous lâcher du même si on l'a pas fait pendant la journée j'espère que le vendeur de hot dog il va nous filer la récompense quand même allez on va faire des muscles toi l'appareil nous manque un plastique on pourrait faire le tapis en carton mais le truc d'agilité le problème c'est qu'il est très cher par rapport aux autres en fait ok allons voir électrique avenue oh il nous file la récompense donc là on va voir les voyous qui débarquent nous on va continuer de s'entraîner encore un petit peu t'entraînes pas là voilà c'est mieux bon ça reste limite l'expérience mais bon on va se reposer un coup on va essayer d'aller se faire l'un des clochards c'est quand ça dans un jour et 18 heures ok alors la dernière fois on a douillet à cause du froid on va essayer de cette fois s'y préparer un peu mieux si on peut alors toi tu fais quoi de beau des coups de pied explosif ok on y va oh le coup de pied dans les gencives qui fait mal est ce qu'on peut tenter le deuxième ? je pense que non hein lui il est level 2 il a les mêmes choses que nous et il est en pleine forme donc non pour l'instant il va falloir qu'on s'entraîne encore un peu on peut faire un pot c'était peut-être pas la priorité mais ça c'est un petit peu trop aléatoire ça aussi hein cela dit on va se prendre une petite douche vas-y prends toi une douche je t'autorise pas beaucoup d'autres de toute façon tant qu'on a pas deux personnes ce truc là est moins utile par contre pouvoir sécuriser assez tôt la nourriture en général dans ce genre de jeu ça reste très important ok j'aimerais bien que tu fasses un petit niveau de plus au moins avant d'aller tenter l'autre ça nous sécurisera s'il pleut vraiment pas on foutra la bouteille d'eau dans le... dans la citerne mais bon il est beau en slip avec ses baskets quand même allez repose toi encore un peu et Ruckheiser tu l'as testé du coup ou tu regardes juste le live ? je l'ai dit je pense que c'est des jeux qui peuvent vous plaire alors celui-là en l'occurrence il n'y a pas de succès ça fait un an qu'il est sorti il n'y a toujours pas de succès donc je pense qu'ils n'en mettront pas donc ce côté là te plaira peut-être un peu moins mais il est quand même assez fun franchement et l'arme de compétence est vraiment pas mal on va prendre le coup de genou est-ce qu'on va prendre le coup de genou ? pour l'instant on n'a pas débloqué d'emplacement de compétences cela dit on ne peut rien faire d'autre donc... ouais on va prendre le coup de genou comme ça on pourra aller chercher éventuellement ces compétences-là lui ça sera notre DPS clairement il nous faudra un tank mais Kenshi en général fait un bon tank on va remonter un petit peu notre... notre endurance mais je crois que pendant la nuit il n'y a pas de combat ouais non il n'y a pas de combat elle attend ses fleurs lui il est content parce qu'on lui a fait de la bouffe et pour l'instant on a débloqué rien d'autre donc... vas-y continue de t'entraîner mec ah bah non il fait jour arrête de t'entraîner on va aller se faire notre ami Kolia c'est parti il nous manque un point d'énergie mais il va remonter assez vite ok pour l'instant oh la 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 le petit coup de billet et on va récupérer deux balles ce qui va nous permettre de recruter notre ami Kenshi directement alors par contre niveau ressources niveau ressources c'est un peu tendu donc là on va manger ok vas-y mange Kenshi va commencer à s'entraîner là dedans alors il commence avec l'endurance ça ça change pas bouge bouge il pleut un peu on va pouvoir remplir notre truc et prendre une douche vu que notre mec est un peu dans le mal donc ça ça va devenir important de le faire on va aller faire un tour dans la nouvelle zone l'air de jeu pour récupérer le loot ok c'est cool ça c'est cool oh oui elle est bien cette zone là on s'est fait plaisir il y a des pizzas par terre ok pute je me suis pas remis en qwerty excusez moi ok franchement il est plutôt sympa le jeu très clairement je peux pas dire le contraire on va construire l'espace basique pour mendier est-ce qu'on peut faire ça en plus ? oui ça c'est bon ça donc notre ami ici va devenir style assaut réduction de 10% des dégâts il va être là pour tanker pour l'instant il a le coup voleur alors là je suis en train de lui faire monter sa force ça pourrait être pas mal de lui mettre le broiement mais je pense que la priorité ça va être de débloquer le blocage qui est quand même un must have donc on va le faire une petite... on va laisser sa session muscle là toi tu vas aller là après il va se reposer et il s'entraînera sur le... sur le tapis bon, légère douche ici on est parti pour un petit entraînement en force prochain niveau on pourra équiper une compétence de plus et commencer à débloquer quelques passifs non tu vas aller mendier un peu avant de te reposer toi ici on a bientôt fini notre plante est-ce qu'on va avoir droit à une plante ou à une graine ? on va voir bon, rien pas de chance et Kenshi qui a besoin de monter de niveau assez vite l'intrusion des ordures c'est dans 4 heures donc on va reposer Kenshi et après on ira reposer à... comment il s'appelle lui ? Noah allez, lève toi laisse la place là toi tu vas mendier faudra au moins qu'il récupère un petit peu d'énergie avant le début du fight voilà, très bien j'avais pas eu ta question, excuse-moi Kaser est-ce qu'il est gourmand en terme de ressources ? euh... écoute, non franchement j'ai pas l'impression enfin en tout cas mon PC le fait tourner sans problème il fait tourner Total War War 3 sans problème c'est difficile à estimer mais euh... honnêtement euh... y'a pas de lag y'a pas grand chose à afficher y'a le squat et puis les zones qui sont globalement tout le temps les mêmes donc franchement j'ai pas l'impression que ça soit hyper hyper consommateur zut notre DPS est KO mais cela dit Kenshi est full life par contre on a qu'une seule compétence avec lui faut le finir là, allez 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 tape il est fatigué, oui c'était juste c'était juste mais ça passe et on récupère quelques bouteilles euh... bah va t'entraîner pour fêter ça toi ça y est t'as pris ta douche non non tu vas pas te reposer tu vas te tuer à la tâche s'il faut pendant que ton pot se repose tu vas mendier t'es bien misérable ça devrait faire le taf allez du coup il mange le petit sagouin bravo, bel état d'esprit ah on a quand même récupéré un concombre ah on a la clé de voiture tiens déjà c'est cool ça on va essayer de monter un niveau avec Kenshi et on va aller faire un tour euh... non tu vas continuer de mendier toi c'est Kenshi là il faut qu'il fasse euh... il faut qu'il gagne son niveau normalement encore un coup il devrait le gagner ouais je pense que t'auras aucun problème à le faire tourner honnêtement euh... euh... je m'inquiète pas un seul instant alors on va pouvoir faire ça la marmite on va pas la faire tout de suite tant qu'on a pas de vrai problème de nourriture mais normalement euh... vu qu'on a fait de la plante en pot assez rapidement ça peut être vraiment très intéressant allez gagne ton niveau voilà tu vas y être reposé une fois que tu seras reposé on va faire... enfin aller se reposer l'autre tu vas prendre le blocage qui est vraiment très bon le problème je pense de ce jeu pour l'instant que je vois c'est qu'il est pas du tout procédural c'est à dire que les personnages qu'on débloque les personnages qu'on rencontre et tout sont toujours les mêmes donc c'est vraiment un jeu d'optimisation on va tester les différents builds etc mais y a pas vraiment de procédural ça c'est un petit peu dommage je trouve ah bah y a le grand vol d'ordures qui arrive bientôt bah repose toi écoute Noah bah oui t'as essayé de prendre une douche mais y a plus d'eau c'est pas grave tu vas mendier un peu pour la peine c'est toujours bien de le sentir un peu mauvais alors ici on replante est-ce qu'on a eu un deuxième concombre ? oui on a eu un deuxième concombre on va se préparer pour le grand vol d'ordures oui on y va on va jouer pour du papier puisque pour l'instant on a que la zone avec du papier alors coup rapide et coup titubant broiement et coup rapide ok ils sont vénères les mecs c'est parti premier blocage ça cogne Kenshi prend un peu cher t'as pas réussi à le mettre KO là il lui reste un PV finis le voilà t'es fatigué l'autre est fatigué ouh le 12 qui fait pas plaisir oh oui bel enchaînement récupère 8 papiers ça ça fait plaise va dormir pour que ton copain m'en dit il va falloir qu'on soit un petit peu en forme pour aller faire un tour dans la nouvelle zone allez debout vas-y tu fais nuit il a bientôt fini de mendier là ok va te reposer on peut faire la marmite il va être temps de la faire tu vas aller cuisiner nous faire quelques rations pendant que tu travailles l'autre se repose et on va pouvoir aller voir l'aire de jeu alors l'aire de jeu la nuit on a lui là qui est qui a sa mauvaise haleine est-ce qu'on va pouvoir se le faire il est level 4 il ne pourra jamais se le faire tout seul qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ce combat là tout de suite il va falloir s'entraîner un peu avant qu'est-ce qu'on va faire de ce pas ? c'est long à cuisiner hein et bah du coup c'est parti vous allez me faire un plaisir on va repasser en vitesse 1 parce que là du coup il ne va pas pouvoir aller dormir il va falloir qu'il aille mendier un peu alors on peut les mettre en bouteilles a priori mais pour l'instant on ne peut faire que l'inverse on peut mettre l'eau de nos bouteilles dans la douche mais pas l'inverse intrusons les ordures dans une un jour ah un petit niveau pour Noah pause tu vas aller mendier en attendant t'as débloqué de la force du coup t'as un nouveau point pour être débloqué éventuellement un truc second souffle 50 à 100% de chance de convertir les dégâts critiques de basse énergie en énergie ouais toc toc 30% de chance de repousser l'ennemi avec cette attaque le recul peut infliger des dégâts collatéraux aux autres ennemis ah c'est pas mal ça on va prendre ça on va prendre ça alors par contre pour l'instant on pourra débloquer le broiement qui coûte un point de compétence pour l'instant je vais le garder mon point je regretterais peut-être mais je vais le garder la chaleur pour l'instant ça va il fait 10 degrés ça reste correct on a pas chopé de fringues non arrête d'utiliser de l'eau toi toi va te reposer allez je pense qu'au niveau 3 il pourra peut-être se faire il pourra peut-être faire le taf Kenshi pour gérer le le relou là te reposer ah ici c'est terminé on va refaire pousser un concombre puisqu'on a que ça voilà dans 11h l'intrusion dans les ordures ça devrait aller on va pouvoir faire notre niveau je pense ouais debout toi fais ton niveau bah on va aller dormir on va il mange ok ah non mais t'as pas fini non t'es arrêté pour manger espèce de feignant ok le petit niveau parfait alors la grande muraille la grande muraille 1 la grande muraille 2 bah on va prendre ça du coup il faudra qu'on aille prendre le coup de coude et qu'on prenne la grande muraille 1 ça me parait pas déconnant toi tu vas dormir toi tu vas te prendre une douche ok vas-y prends une douche profite-en pendant qu'il y a de l'eau on devra être prêt du coup pour l'intrusion t'as déjà cramé toute la flotte 40 litres d'eau et bah dis donc ça va c'est la teuf encore en luxe quoi monsieur attention c'est maintenant il est tout seul et en slip on y va à 2 on met toutes les chances de notre côté 20 à 50% de chance de faire une double attaque pas mal comme compétence ça aussi alors show beauty me pose la question je sais toujours pas s'il y a des clodos madame je sais qu'il y a des personnages secondaires de type madame mais je sais pas s'il y a des clodos si on peut en embaucher des clodos demoiselles alors on est un peu retapé on va aller faire un tour à l'air de jeu mais cette fois on va jouer côté clochard écoutez ces gosses m'ont volé une pipe ils savent bien hurler j'ai peur des flics vous savez vous pouvez récupérer ma pipe on va dire oui et du coup faut qu'on fight les les gamins très très bien tu veux t'exhiber le vieux je vais te taper en plein dans les coucougnettes go moins deux moins un moins un coup rapide coup récursif pétard lui mais lance un pétard qui a 50% de chance d'étourdir l'ennemi ah ouais esquive allez les mioches oh la chance le pétard qui nous a rien fait quoi ouais j'ai connu les gamins ouais comment oses-tu frapper un enfant cool on récupère plein de graines plein de bouffe je peux enfin sniffer à nouveau voilà votre récompense alors du coup lui on peut pas l'embaucher forcément ah mais on pourrait embaucher lui à la place ok donc c'est pas complètement perdu et elle du coup il n'y a plus son frère mais elle est montée et on peut quand même utiliser la hache pour essayer de la sortir de là ok alors on a le grand vol d'ordures dans pas longtemps donc on va mettre pause tout de suite qui c'est qui se repose on va laisser se reposer un petit chouille on va le lever vas-y va être recouché toi ouais on va pas être ouf mais on va quand même tenter on va se battre pour du papier ça reste assez raisonnable en général ouais à mon avis on va pas y aller hein ça va pas le faire je pense ils sont trop costauds ici il a le crochet lui ouais ouais il s'est fait défoncer Kenshi en plus ils nous mettent des coups critiques bon bah c'était la tôle ça c'est fait il nous a pas volé ? non dans le grand vol d'ordures il nous vole rien normalement alors il nous disait qu'on pouvait construire un truc est-ce qu'on peut construire ça non ? alors les lits pour l'instant on va faire avec un seul lit hein le banc on peut pas le faire si on veut faire une petite torche ici il nous faut un peu plus de métal mec t'es pas là pour glander ? faut s'entraîner maintenant vous avez deux jours pour tabasser un peu est-ce qu'on a des recettes possibles ? oui on peut faire un ici avec trois légumes c'est cher hein viens ici toi viens ici toi repose toi on a pas débloqué ? ouais on a débloqué la nouvelle zone donc déjà on peut ramasser le loot une grosse bouteille d'eau très bien parfait on va pouvoir faire de la bouffe avec les restes de pizza on a la clé pour ouvrir la voiture on va pas se faire gêner on va directement le faire et donc on va se mettre du côté des clochards alors faut lui parler de la station on va gagner une attelle et des graines de patates ok c'est bien les patates sauf que pour l'instant on va faire ça pour l'instant on est censé se renforcer un petit peu les muscles parfait parfait toi tu viens là toi tu viens ici ah ici ça ne pousse plus zut il fait 12 degrés c'est suffisant non toi tu vas venir ici toi tu vas nous cuisiner un peu à bouffer tu vas te reposer et on va aller faire un petit tour de nuit dans l'air de jeu lui si on peut le gérer Kenshi doit pouvoir le gérer s'il arrive à bloquer son attaque il peut le gérer s'il arrive pas à bloquer son attaque bah il sera KO il a pas réussi à le bloquer malheureusement il tape fort juste à temps bien joué Kenshi on a récupéré de l'héroïne permet de ne pas ressentir 50% de dégâts de plus le sport ne vous offre pas d'expérience ok 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 lui on a pas encore le niveau il est niveau 6 je crois par contre on peut peut-être aller faire un tour à Electric Avenue non lui on lui a déjà donné de la nourriture et elle il lui faut ses fleurs ok de nuit chez les mécaniciens ça se passe comment ? ok pas grand chose on va continuer de cuisiner toi tu fais ton XP il manque ton pote fais la popote je crois qu'il y a Chobity qui a faim il est en train d'essayer d'ouvrir la bouche à côté de moi allez va dormir je crois que ton pote dort non bah ton pote est remis il va aller prendre une douche et toi tu vas aller dormir ah elle est pas très optimale la douche hein la quantité de flotte que ça fait tomber allez c'est bon ça suffit un peu on a 4 aliments ça c'est cool on a pu faire ce truc là je pense oui il y a Kanshi qui mange un peu ça va alors intrusions les ordures c'est dans ça c'est dans 13 heures faut que je fasse gaffe d'être prêt pour ça on a pris un niveau là un petit niveau en force 50% de chance de ne pas rater son attaque là si on va chercher le crochet 10% des dégâts bonus pour toutes les compétences offensives plus 10% de chance d'étourdir l'ennemi sur n'importe quelle attaque c'est pas mal hein cette branche là elle est pas dégueu hein on va quand même prendre le bonus d'énergie et la prédiction pour l'instant est-ce que ça serait intéressant d'aller chercher une de ses compétences en plus dégâts de base entre 20 et 40% de chance selon le niveau de voler l'attaque la plus puissante et de bloquer temporairement son utilisation ouais c'est pas mal mais c'est pas son taf à lui hein il nous faudrait une autre compétence on ira peut-être chercher le broiement vu qu'on peut pas trop aller de ce côté là l'hypercute du coude il serait pas mal quand même hein mais bon pour ça il faudrait qu'on puisse faire un truc d'agilité et on peut pas il va prendre une douche toi tu vas dormir il fait 7 degrés ça commence à devenir tendu et on a toujours strictement aucune fringue le grand vol d'ordure dans 9 heures donc on va arrêter de s'entraîner on va se préparer à combattre enfin quoi que toi t'es loin de ton entrainement toi tu peux encore faire un entraînement go tu vas te reposer et après tu iras continuer de mandier quand il sera reposé Kenshi s'il gagne le niveau 4 il pourra avoir une compétence de plus ça va quand même être très intéressant voilà allez go on va pas prendre de douche c'est bon suffit le niveau on peut lui mettre le coup de coude et on peut direct prendre la grande muraille 2 comme ça et ça c'est cool et là on a quand même un tank plutôt potable et il va pouvoir dormir 2 heures ah la lune rouge bon c'est toujours pas ce qu'elle fait la lune rouge hein Nikkei il a eu le temps de se reposer on va participer un peu de métal ce serait bien level 3, level 3 pour une fois on est un petit peu en avance par contre il a un crochet lui et lui il a de l'esquive ok un KO 2 KO bon là le blocage il proc pas trop hein oh on a eu de l'Irish Whisky est-ce qu'on peut faire ça ? toujours pas t'es pas fatigué retourne t'entraîner un peu t'iras dormir après ah notre plante est terminée ici on va refaire un concombre faute de mieux ici on va terminer ça toi c'est pareil t'es pas fatigué va t'entraîner un peu quel chiche tu dois dormir niveau hygiène on est commun là ça va, là ça va ok toi tu vas aller mendier le temps que s'il te plaît oh, va mendier on peut pas faire de banc on peut pas faire de banc alors il fait jour ça c'est un combat à deux hein ouais c'est un combat à deux donc il faudrait qu'on soit tous les deux en forme donc on va s'en occuper tout de suite va dormir et Kenshi tu m'en dis un peu le temps que ton copain récupère et après on ira fight voilà, parfait alors qu'est-ce qu'on a ? broiement, coup titubant et coup rapide et coup explosif ok ça devrait le faire c'est pire deux contre deux bim aïe Kenshi et KO mais Noah a pu faire le taf pourquoi vous les aider ? on récupère un petit peu de sous et un tee-shirt pourquoi pas on va pouvoir planter des patates et également lancer l'arène des égouts toi tu nous dis quoi ? livrer des outils aux mécanos ouais ok, pas de soucis on peut recruter elle en tant que danseur ok, je sais pas à quoi ça sert mais du coup on a débloqué le marché il faut marcher là il y a un petit truc à loot il y a plein de gens intéressants dans le coin du veau au meilleur prix ils nous vendent la viande de rat pour 12 balles vous devriez acheter ma pizza 20 balles pour... attend mais vous verrez de vous déconner hein c'est de la merde vos... ingrédients étrange viande d'oiseau ok donc eux là clairement avant je vendais des trucs maintenant j'attends juste que les flics fassent quelque chose au sujet de ces criminels qui sont en train d'à nous quand on essaie de faire du commerce très bien avec un pied de biche on pourra ouvrir ce truc bon, visiblement les criminels ça doit être eux vu le prix à quel ils vendent les choses vous voulez des chaussettes ? je les ai piquées à ma mamie ok on peut lui acheter des shoes pour 4 c'est pas mal ça on fait pas trop de coups de pied je crois avec Kenshi pour l'instant non vendeur de carottes avant que ces gangsters ne se montrent et nous tabassent pour prendre notre place on a des produits frais ici les poulets n'ont rien fait vous pouvez vous occuper de cette situation écoutez vu le prix à laquelle ils nous demandent de vendre des trucs on va clairement les tabasser hein ah on a plus beaucoup d'endurance on va clairement les tabasser mais pas tout de suite en plus on a une intrusion bientôt ok repose toi alors on peut construire des choses on pourrait faire une torche ici il nous la faut pour que l'eau ne gèle pas quand il commencera à faire vraiment froid intrusion dans 5 heures ça devrait passer il faut que l'autre il aille se reposer là faites de la place hop va mendier un peu donc ton copain dort hop là on va mettre pause on va arrêter l'épisode de VOD là puisqu'il est suffisamment long j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit message un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé on se dit à très vite pour la suite non on 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 Sous-titrage ST' 501